Moi c'est Kone Souleymane, donc je suis préparateur physique depuis l'année dernière, donc après ma première saison à Sarcelles, là j'entame ma deuxième saison. J'avais commencé un peu avant en travail individuel, donc ça fait on va dire ma deuxième année en club, mais en individuel ça fait maintenant deux ans. Alors moi j'ai ma définition propre quand même d'un préparateur physique. Le but c'est de transformer le nom athlète entre guillemets en athlète. Les footballeurs pour ma part ne sont pas des athlètes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place, que ce soit lié au renforcement, à la manière de courir, etc. Mon but c'est justement de pouvoir transformer un footballeur en athlète en touchant à la musculation, la complémentation, la nutrition, etc. La préparation a été axée beaucoup sur la course l'année dernière, beaucoup sur le travail de course. Donc le but c'était de développer vraiment la partie aéroïque pendant la prépa pour que les joueurs soient prêts pour début de la saison. Ce qui en 16h01 fait l'affaire, t'as peu de clubs qui possèdent un préparateur physique. Pour cette année ce qui a changé, de 1, on monte un échelon du coup, et forcément, moi je dois rebrosser mes exigences à la haute. Et là, par rapport à l'intérieur, on t'est beaucoup plus axé par exemple sur la puissance, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de clubs, en fond de formation, etc. qui, si tu veux, basent leur travail plus sur du ballon. Donc en fait, ils vont même pas faire une préparation foncière, ils vont faire que du ballon. Pour ma part, c'est pas super judicieux parce que les blessures, après, ça avait 8. La mienne, en tout cas, a été basée à, on va dire, à 75% sur le développement de la puissance. Pour bien se préparer à avoir une saison, je partirai sur quelque chose de classique. De 1, faire attention à son hygiène de vie pour commencer. Parce qu'en fait, on peut se préparer si tu veux, mais si tu te prépares de façon importante, mais qu'à côté tu dors à 2-3 heures du matin et que tu vas toujours au fast-food, forcément, ça pose un problème. Donc de là, déjà, ta préparation ne sera pas optimale. Donc déjà, faire attention à son hygiène de vie et par la suite, compléter avec du travail classique. Moi, si c'est un jeune et que j'ai pas de préparateur physique pour m'encadrer, et c'était notre cas avant, du coup, parce qu'on en avait pas, bah c'est du travail foncé. Travail de fartlek, travail en côte, travail classique de chaise, des nages, etc. Et juste en faisant ce type de travail-là, on va déjà être assez au point physiquement. Bien évidemment, il faudra peaufiner cela en club. Certains joueurs qu'on a récupérés, dans certains clubs, qui n'avaient pas de préparation physique, ou qui ne s'entraînaient pas de façon optimale, ils venaient à peu près quand on le voulait, et puis ça jouait comme tout ce qu'il y a en 16h2, par exemple, ou quelques clubs en 16h, pour certains joueurs. Moi, j'en ai récupéré par moi, qui étaient déjà blessés. Après moi, c'était du coup, les remettre en route. Pour faire comprendre que, bah en fait, si la préparation est très intense, et que toi à côté, tu dors à 2h du matin, et que, niveau alimentation, bah ça suit pas. Sachant que, pour ma part en tout cas, j'essaie d'optimiser au maximum les risques de blessures, en faisant beaucoup de prévention, notamment au niveau des ischios et des quads. Et, également, le fait qu'ils aient leur plan alimentaire. Donc, il y a un plan alimentaire par rapport au gabarit, on va dire, par rapport aux joueurs. Je vais leur dire quoi manger, avant de venir du coup à l'entraînement. Et, pareil, je vais leur dire quoi manger pendant, et qu'est-ce qu'il va devoir manger après. La planification a été basée sur ça. Pour que quand les joueurs arrivent, déjà, qu'il n'y ait pas de pépins, et qu'ils soient dans une certaine forme. Mais si, en fait, le joueur n'a pas de prépa, qu'il arrive, et que, par exemple, il s'entraîne, mais qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il mange mal, et qui ne dort pas assez tôt, ben, forcément, le risque de blessure va augmenter. Après, il faut savoir que nous, les préparateurs, on espère, mais ce n'est pas possible, avoir 100% de l'effectif qui est sain, mais tu ne seras jamais à l'abri d'une petite blessure. Mais ce que nous, on veut éviter, en tout cas, c'est les grosses blessures, type claquage, etc. C'est la chose à éviter. Et pour cela, il faut que l'individu soit correct. Des choses super simples, et rien de compliqué, mais il faut le savoir. Par exemple, le train nordique qui passe sur un binôme, où tu tiens les chiffres de ton partenaire, et tu te laisses descendre plus lentement vers le sol. Il y a pas mal de joueurs, maintenant, qui connaissent ce type de travail-là. Et ben, si c'est fait de manière régulière, forcément, tu limites tout ce qui est lésion au niveau des risques. C'est la chose la plus importante à mettre en place, parce que si ton muscle n'a pas l'habitude d'être étiré à son max, et pour X raisons, tu es fatigué, ou justement, ton corps n'a même pas l'habitude de faire ce type d'effort-là, ou d'avoir, justement, cette extension-là, et ben, forcément, tu risques de te péter. Donc, le filtre est simple, ça peut se faire solo, ça peut se faire en duo. T'as pas besoin de matériel. En rentrant à la maison, une douche froide, par exemple, quand on rentre très tard, une petite douche froide au niveau des jambes. Par exemple, des glucides pour recharger les réserves musculaires, et des protéines qu'ils en mangent de façon conséquente, et bien, il y a vraiment qui n'enlève pas également les légumes, pour certains qui n'aiment pas en manger. Donc, si tu veux, j'ai beau dire ça, on a toujours le jour d'après, ou le matin, qu'ils vont se réveiller en retard. On va rentrer le matin, ils vont venir, ben, on va venir manger, je sais pas, ils ont bu du lait, des céréales, par exemple. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils sont dans leur habitude, de manger autre chose. C'est vrai que je peux vous conseiller, si certains joueurs vont en salle, demain, il faudra faire attention s'ils utilisent du matériel, et à pas travailler bêtement sur des charges lourdes, parce que je me suis blessé aussi. Ça m'est arrivé de me blesser de façon idiote, en mettant de la charge lourde, alors que je n'avais pas trop les exercices. Donc, pour partir au plus simple, du coup, tu as du travail de renforcement au niveau des quadriceps, donc le travail de leg extension, ça fait la paire pour le renfort. Quand on parle de musculation, on sera plutôt dans ce travail-là. Pareil, du travail de renforcement au niveau des ischios, donc forcément, je serai moins si j'ai également aux baissures, si mes ischios sont forts. Pour travailler aussi, j'ai mes quadriceps, qui sont beaucoup plus forts que mes ischios, ça peut péter derrière, quand je suis lancé à pleine vitesse. Donc, un travail cohérent sur l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers. Les fessiers sont toujours importants, et ça permet de prévenir les blessures au niveau des genoux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à travailler de plus en plus, mais ça reste quand même assez méconnu en tout cas. Il y a peu de personnes qui travaillent dessus. Donc, les quads, donc l'arrière des cuisses, les ischios, l'arrière des cuisses, les fessiers, donc sur les côtés en abduction, quand je suis assis. Bien évidemment, le bas du dos, et l'accent d'un sangle abdominal également à travail. Donc, c'est sur des vers simples. Et si tu es à la maison, tu peux faire la chaise. Si tu es avec, je ne sais pas, ton frère, il peut te tenir les chevilles, et on revient au travail nordique pour la prévention au niveau des ischios. Tu peux te faire du travail sur des ischios, ou tu as allongé sur le dos. Tu vois le travail des ponts où tu lèves les hanches vers le ciel. Et bien, si tu te mets sur une seule jambe, et que tu avances bien tes pieds vers l'avant, tu seras sur le travail au niveau des ischios, tu seras sur un travail de renforcement également. Donc, c'est tous ces petites verses-là qui vont te permettre, même si tu n'as pas de matériel, donc si tu le fais à la maison, en travaillant la chaise. Des gloutes bridge, donc c'est quand on relève le bassin vers le ciel. En faisant des battements sur le côté pour renforcer les petits moyens fessiers. C'est tout ce travail-là qui peut t'aider, justement, à éviter les blessures, sans pour autant avoir beaucoup de matos. Par rapport à avant, ou à part ceux qui avaient déjà internet, et voilà, pouvaient un peu se montrer, avant, c'était quand même très dur de se faire voir. Même par exemple, quand tu vas aller à Clairefontaine, c'était très compliqué. Donc, c'est vrai que maintenant, les réseaux nous permettent de se faire voir quand même assez tôt. Des fois, beaucoup trop tôt, à mon avis, puisque certains parents peuvent mettre la pression sans le savoir sur leurs enfants. mais c'est vrai qu'une application, si je suis un joueur qui n'est pas proche d'un gros club et que j'ai certaines qualités, pouvoir, en fait, être sur une application et montrer ce que je veux, forcément, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Je n'ai pas d'agent. J'ai juste quelques bonnes vidéos. Je ne sais pas comment les montrer, à qui les montrer. C'est vrai que le trader peut nous permettre justement de se remarquer beaucoup plus rapidement et en tout cas avoir une portée beaucoup plus importante. D'un côté, oui. Et d'un côté, mon cas était un peu différent, pour vous expliquer très brièvement. En fait, je ne me suis découvert que trop tard. C'est-à-dire, c'est vraiment à l'âge de 19 ans, du temps, où je me suis rendu compte vraiment que j'avais un niveau de jeu assez élevé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à bouger. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, 16 ans, avoir eu une application comme ça, si j'en aurais eu 20, bien évidemment, tout le monde se serait jeté dessus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Parce que forcément, tu n'avais pas… C'était dur d'avoir des contacts avant. C'était compliqué. À l'époque, oui, franchement, ça aurait aidé pas mal de personnes. Parce que tu en as beaucoup, à partir de la génération Algo Le Cantier, puisqu'on joue ensemble. Cette génération-là a eu un gros niveau de jeu. Mais malheureusement, tu n'as pas cette portée qu'à avoir les réseaux sociaux ou l'application Trader. Merci. 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 Merci.